Bonjour, nous allons voir ici le super défi lié à la mission 4 de votre cursus de programmation. Attention, contrairement à ce qu'on croit, c'est un défi qui est encore assez difficile, vu qu'il va faire intervenir plusieurs capteurs à la fois. Tout d'abord, il y a une phase de préparation à ce défi. Pour ceci, il y a besoin d'avoir une ligne noire reliant la zone verte jusqu'au centre du terrain. Et il en va de même ici, une ligne de 30 cm noire à 30 cm du bord, ici, pour délimiter la zone d'arrivée. Votre robot va s'amuser à rouler à travers un petit labyrinthe. Pour ceci, on a besoin d'objets assez volumineux et surtout assez larges. Il faudrait qu'ils aient environ 25 cm de large, voire 30, mais 25 est un minimum, c'est à peu près la largeur du robot. Donc, il faut qu'il y ait à peu près 25 cm de large. S'il ne fait pas 25, vous pouvez prendre des objets plus petits. Et dans ce cas-là, vous verrez comment faire dans la suite de l'explication. D'abord, je dispose les murs de mon labyrinthe. A chaque fois, 30 cm. Le premier mur à 30 cm du bord. Et le deuxième à 30 cm de la fin à peu près. Donc, il faut que le mur soit à cheval sur les 30 cm. C'est-à-dire que les 30 cm commencent depuis le bord de la bâche ou du terrain de jeu jusqu'au centre de l'objet. Il faut qu'il y ait de nouveau à peu près 25 cm minimum de largeur ici. Et même chose pour le haut. Vous avez sans doute remarqué que j'étais un très consommateur naturel, du produit naturel le plus noble qu'il y ait, qui est donc le lait. Votre robot devra donc partir de la case orange pour relier cette case-ci qui est à la fin. Comment le faire ? L'animateur de jeu, à nouveau, va retirer au hasard des briques. Sur le terrain de jeu. Et il faudra, avec un seul programme et un seul, peu importe la situation, deux fois de suite, il faudra qu'il puisse se faufiler à l'intérieur pour arriver dans la zone d'arrivée. Pour vous aider et pour ne pas que le robot tombe au-delà de la table, je vous rappelle qu'il y a toujours une ligne noire au bout de chaque couloir de labyrinthe. Donc, une première fois, premier parcours, on replace le robot, on rebouche les trous et l'animateur retire deux autres briques sur le terrain de jeu. Attention toutefois, on ne peut pas retirer cette brique-ci, parce que sinon le robot ne pourra pas arriver à l'arrivée. Donc, il faut absolument garder ce dernier mur ici, il faut le garder entièrement plein. Donc, dans mon cas, je ne peux pas retirer ces deux briques ici, je peux retirer au maximum ces briques ici. Je répète, c'est en un seul programme et de nouveau, le robot devra se faufiler à l'intérieur du labyrinthe pour rejoindre son air d'arrivée. Ça peut bien être entendu de cette situation-là, mais je peux aussi retirer les briques de cette façon-ci. Et il faudra que le robot puisse se faufiler à l'intérieur pour chaque fois arriver dans son air d'arrivée. Et je pars de la zone orange pour arriver à la zone qui est vraiment quasiment presque en symétrique ici. Et de l'autre côté de la bâche, je peux le faire partir de la zone rouge pour qu'il arrive dans une zone qui est donc proche de la zone rouge, qui est donc dans l'alignement de la zone rouge pour son air d'arrivée. Ça n'est pas un défi interactif, mais on peut le réaliser en symétrie pour faciliter les essais avec les robots. Je vous souhaite plein de plaisir et bonne chance pour la suite !